Parfois, ce mois, parce qu'on était déterminés, on était vraiment déterminés pour prendre ces trois points d'hier. Et qu'est-ce qui a manqué à l'équipe après deux matchs, une nul et aujourd'hui une victoire de série ? Oui, tout se passe sur le terrain. Parce que lorsqu'on avait joué chez nous, on a fait 0-0, on s'est dit, il y a un deuxième match, on peut aller prendre les trois points au Maroc. En arrivant au Maroc, on a fait encore un match nul et après le match nul du Maroc, ça nous a vraiment donné de la force et de la morale en disant que si on arrive en Égypte, on peut faire quelque chose. Maintenant, en arrivant en Égypte, hier on a bien joué, on a respecté les consignes des coachs, c'est pour cela qu'on a eu les trois points d'hier. La phase de retour, vous pensez déjà à quoi ? Facile ou très difficile encore ? Non, ça ne sera pas facile. Encore on va aller jouer, c'est au Soudan, ça ne sera pas facile. Parce qu'on respecte tous les clubs qui se trouvent en cas de finale passée, c'est sympa, une mésaffaire, une équipe. Parce qu'on se retrouve en cas de finale, c'est pas une petite équipe. Le mardi, on va se remettre au travail pour préparer le match avec eux. Comment se portent les groupes après ? L'ensemble, je ne sais pas, parce que hier tout le monde était content. En commençant par le staff technique et nous, les joueurs, on était vraiment très contents. Très contents. Ça fait longtemps, depuis qu'on avait gagné au Mali, à l'extérieur. Hier, maintenant, on a pris les trois points ici à Égypte. Robert, un mot sur toi-même. Les jours passent, tu réussis de grands réflexes et c'est comme si tu devenais de plus en plus talentueux. Oui, c'est le travail. Parce que moi, quand je suis sur le terrain, à l'entraînement, je me donne vraiment un fond. Je me donne un fond parce que je sais que c'est là où j'ai gagné mon petit pain. Je ne peux pas baisser mes bras. Là, c'est le monde secret, c'est le travail. Je continue toujours à travailler.